Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et dernière capsule vidéo à travers notre série documentaire intitulée L'Optimiste C, série documentaire qui démarre donc demain matin 7h heure de Paris directement sur notre chaîne YouTube ou encore sur le blog qui motive à savoir www.ludovicbeuseron.com, www.ludovicbeuseron.com, le blog qui motive. Alors aujourd'hui on va parler de quoi ? Eh bien aujourd'hui on va parler de demain et quand je parle de demain je veux parler de votre avenir et de celui de vos proches. Effectivement alors je vous préviens tout de suite je ne suis ni un astrologue, je ne suis pas un voyant, je ne suis pas non plus un magicien et encore moins un prophète, je suis simplement une personne qui comme vous est à la recherche de la vérité. Et puis comme le dit bien Jean à travers le chapitre 8 et le verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pour cela que je cherche désespérément la vérité mais vous allez voir l'optimiste c'est et il sait quoi ? Qu'il a trouvé la vérité. Alors comprenez bien ceci en abordant le sujet des prophéties bibliques j'ai vraiment le sentiment d'apporter ma contribution et de participer à votre réveil enfin pour celles et ceux qui naturellement le veulent bien et en éprouvent le besoin. En effet à la lecture du livre de saint Jean et compte tenu de l'histoire passée et de l'histoire contemporaine je peux vous affirmer que de grandes choses se préparent pour les mois et les années à venir. Et croyez le ou non je ne parle pas d'un futur lointain je parle d'un futur qui est en train de s'accomplir en ce moment même bel et bien de notre présent oui présentement un futur immédiat et vous savez que depuis de nombreuses années je pratique toutes sortes de recherches des recherches qui m'ont amené à obtenir des réponses mais surtout en quête de vérité en quête de de recherches existentielles en quête de recherches spirituelles et ce que j'ai expérimenté tout au long de ces années et bien c'est pas mal de choses comme par exemple des sciences humaines j'ai expérimenté le développement personnel de l'astrologie de la numérologie de la cartomancie j'ai effectivement appris la PNL j'ai travaillé et même été certifié en psychologie positive mais rien de tout cela ne m'a véritablement convaincu s'il existe des cas où effectivement ça fait du bien où on trouve un certain réconfort et bien je crois que ces pratiques n'ont qu'un succès temporaire oui vous je le dis et je l'affirme ça n'est qu'un succès temporaire alors que le succès la réussite et même l'abondance que dieu est capable de nous accorder est bien plus durable dans le temps oui ça je peux vous l'affirmer et c'est justement de cela qu'il s'agit aujourd'hui de vous l'expliquer dans le détail à travers cette petite capsule si je suis en capacité de vous parler de votre avenir c'est parce qu'il m'a été c'est parce qu'il a été pardon décidé et tracé par notre divin créateur transmis par Jean et écrit dans le livre des révélations ça vient pas de moi ça vient de Jean et de son livre livre qui a été comment dire étudié et sur lequel j'ai appris naturellement plein de choses et que j'ai envie de partager avec vous d'ailleurs un ouvrage qui commence par ces phrases heureux celui qui lit est heureux celui qui écoute les paroles de la prophétie et garde en eux ce qui s'est trouve écrit car le temps est proche voyez je vous l'avais dit le temps est proche nous le vivons actuellement bien que l'ensemble du texte soit incroyablement troublant voire violent dans certains aspects dans certains cas catastrophique même dans d'autres cas disons même apocalyptique eh bien je reste confiant je reste optimiste sur la finalité de toutes ces révélations et c'est précisément pour cela que je vous invite à suivre cette série oui je vous invite à vivre cette série qui est pleine d'espoir pleine d'explications et qui vous explique donc le principe même de cet apocalypse de ces révélations car ça vous concerne bien plus que vous ne pouvez l'imaginer alors ça n'a rien à voir avec de la divination céleste juste une étude des recherches et des preuves pour affirmer ce qui se prépare prochainement et qui est en train de se réaliser qui est en cours voyez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui et comprenez le message que jean nous porte ensuite et bien il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire faire vos propres recherches faire vos recherches à votre tour et puis vous comprendrez vous comprendrez ceci que en connaissant la vérité et bien la vérité vous rendra libre voilà je vous donne rendez vous demain matin 7 heures heures de paris directement sur notre chaîne youtube et puis également sur le blog qui motive 3w ludovic bezron point com 3w ludovic bezron point com premier épisode de notre série intitulé l'optimiste c'est bon visionnage bon rendez vous à demain ciao ciao je sais qu'il y a pas d'envoi je sais qu'il y a pas d'envoi je sais qu'il y a pas d'envoi Sous-titrage Société Radio-Canada